Bonjour, c'est le match d'Al-Ghada. C'est le match d'Angola. C'est un match que nous avons apprécié par des équipes de l'Afrique. La Mauritanie est une équipe qui a été faite depuis 5 ou 6 ans. La Coupe d'Afrique est un match de la compétition. Nous avons apprécié le style de match parce que c'est une équipe qui défend très bien la Coupe d'Afrique. Et c'est une équipe qui a été faite pour qu'on puisse gagner le match d'Al-Ghada. C'est une belle opposition. Nous avons apprécié le match d'Angola. Nous avons apprécié le match d'Al-Ghada. Nous avons apprécié les bonnes choses dans la progression d'Al-Farqa. Nous avons apprécié la mesure de la McGhada. Putz-il, Ghiçez, le match d'Al-Ghada. En après la mesure d'Al-Ghada, c'est l'engiste? Non, c'est l'engiste. C'est l'engiste, dis-a. En après la mesure d'Angola, c'est l'engiste. est-ce que c'est l'effacité de la Coupe du Monde, parce que dans la Coupe du Monde, on n'a pas eu autant d'occasion que la Coupe du Monde. On a eu une ou deux occasions, après la Coupe du Monde. Face à des blocs bas, peut-être le manque de concentration, on a eu des matchs qui vont marquer plus de buts que c'est possible. On a eu des situations, on a eu la Coupe d'Afrique. C'est un axe de travail aussi qui ne m'inquiète pas, parce qu'il faut créer des occasions, on a eu des situations, on a eu des occasions, et c'est ce qu'on a depuis un certain temps. Maintenant, l'efficacité, peut-être le choix de certains joueurs sur certains matchs. Après, il y a des nouveaux joueurs aussi. On a eu des matchs, on a eu des matchs, on a eu des matchs, on va essayer d'autres joueurs. Donc il va falloir du temps, c'est pourquoi. C'est un réflexe de l'équipe, je ne vois pas le match que j'ai vu dans le futur de l'équipe. Les joueurs ont joué à l'équipe de l'Angola. C'est difficile pour tous les sélectionneurs. Il y a une baguette magique en trois jours. Il y a une baguette magique comme les bras. J'ai vu par exemple le match de l'Allemagne. Je crois qu'il a perdu je ne sais pas combien de matchs. C'est les habitudes. Il faut des matchs. Il faut des matchs. Il faut des matchs. Il faut les rassemblements l'hygiène. Il y a un travail devant le but. Il faut de concentration. On a des joueurs de qualité. Pour le futur, on est plus efficace. Et on peut les faire plus facilement. Je suis le Président. Merci beaucoup. Monsieur le Président. Monsieur le Président, vous êtes en train de faire plus de l'équipe. Et la Soussie est en train de faire plus de l'équipe. Est-ce que vous avez vu le temps pour les marchés dans le pays ? Je pense que nous avons des marchés pour nous. Que nous avons donné beaucoup de choses avec le pays ? Et que vous avez des marchés ? Merci. Je suis dit qu'on fait des marchés sur les marchés. Mais il y a un qui connaît beaucoup de temps. Il y a dit que j'ai parlé des marchés. J'ai pu l'attreper, j'ai pu l'attreper. J'ai pu l'attreper. Je suis dit qu'on a fait très bien. J'ai dit que les marchés ne sont pas les marchés dans le pays. C'est difficile d'avoir une équipe d'avenir, on a des jeunes joueurs. Mourad, c'est une équipe d'avenir, on a des jeunes joueurs. Je vous remercie, on a des jeunes joueurs, on a des jeunes joueurs, on a des jeunes joueurs. Tout ça. Bonsoir coach. Alors Boumez Omar Match Press. Médias et non prénoncé. Boumez Omar. Alors coach, les performances remarquables du joueur Naïl Al-Hanawi, notamment lors de sa participation en Ligue des Champions. Pourriez-vous nous expliquer les critères de sélection et pourquoi ce joueur n'a pas été retenu malgré ses récentes performances de très très haut niveau ? Alors, est-ce que je vais être difficile avec lui ou pas ? La réalité, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui parlent sur certains joueurs, il faut qu'ils viennent, il ne faut pas qu'ils viennent, pourquoi il l'a appelé ? La réalité est d'Imak Ngulelkom. Les meilleurs joueurs, ils m'intéressent. Naïl, il fait partie de ses meilleurs joueurs. C'est des joueurs d'avenir, même avec l'équipe olympique. Si vous avez bien vu, il n'a même pas été sélectionné en olympique. Donc, à un moment donné, voilà, Naïl est dans la réflexion. Il a une priorité avec son club. Il devait faire partie du groupe à la Coupe d'Afrique. On l'a laissé grandir à sa demande, puisqu'il avait envie de jouer, de gagner sa place. On l'a laissé. Là, pour le rassemblement de mars, il a encore voulu du temps. Mais à un moment donné, comme je l'ai dit, comme tous les joueurs, à un moment donné, il va falloir se décider et venir. Aujourd'hui, le problème, il ne vient pas de nous, il vient du joueur. Donc, si vous avez des questions à lui poser, il faut lui poser à lui. Mais voilà, c'est un joueur qui, bien sûr, nous intéresse, qu'on a envie qu'il nous rejoigne. Et à un moment donné, il faudra prendre des décisions. S'il ne la prend pas, c'est moi qui la prendra à sa place. Mais à un moment donné, il faudra qu'il vienne ou qu'il ne vienne pas. Mais on ne va pas attendre longtemps. Voilà. Merci de vous. Il y a une autre chose pour la première fois, il y a deux choix. Je suis le troisième troisième. Le troisième match, j'ai eu une fois plus d'un match. Il y a eu deux choix. Il y a eu deux choix. J'ai eu levé les deux. Pourquoi ne pas avoir du temps? Et nous ne pouvons pas voir une autre chose. Je suis partie de plus pour prendre l'option et voir une autre chose. Il faut mettre une équipe type en place parce qu'il faudra mettre une équipe type en place parce que le résultat sera plus important, même si le résultat n'est pas très important parce qu'on a moins de risques de voir des joueurs et de leur donner leur chance. Et après, en tant que sectionneur, c'est toujours difficile parce qu'on a des opportunités, on a un peu plus de temps, de la concentration, on a un peu plus de joueurs, donc est-ce que ce sera le cas d'un autre défenseur central, ce sera au milieu, ce sera devant, vous verrez demain. Mais incha'Allah, il faut, ou là, ou là, si tu fais le match amical, ce sera une erreur parce qu'après, au mois de juin, on a fait le choix. Bonsoir Walid, Saïd Hamda, TFT. Quels ont été vos mots pour convaincre Brahim et Elias ? Parce que ce n'était pas forcément gagné, mais vous avez su leur montrer un projet convaincant, donc qu'est-ce que vous leur avez dit ? Et pour rebondir sur ce que vous aviez dit sur l'aspect offensif, on a un problème de numéro 9, quelle est la solution à ce problème ? Premièrement, pour les convaincre, ça a été un travail depuis ma prise de fonction, avec le président de la fédération, qui m'a beaucoup aidé et accompagné dans ce défi, parce que c'était un défi, parce que Nes, peut-être qu'ils ne se rendent pas compte, mais que ce soit Brahim ou bien même Elias, parce que Elias, c'est un joueur qui, en France, est parmi les meilleurs futurs craques de France. C'est un travail depuis Amounos, mais je voudrais remercier déjà premièrement ceux qui l'accompagnent, sa famille aussi, sa mère, parce que voilà, elle aussi, elle a fait partie aussi de son choix. Et voilà, quand vous avez des gens qui aiment notre pays, comme ses parents et comme sa famille, il faut leur dire merci, et j'en profite pour leur dire merci, parce que c'est difficile, mais il fallait les convaincre. Et les convaincre, c'était simple, on leur a proposé le projet de l'ambition et la Coupe du Monde, elle nous a aidé aussi, parce que voilà, que là, j'étais là qu'il m'a, il faut rire le fait de l'Union, je n'ai pas la force de l'animal, j'ai dit, je ne sais pas que j'ai dit que je n'ai pas欲 à le faire de l'église, je n'ai pas envie de l'animal d'union, en plus qu'il m'a fait, il faut revenir avec la Coupe du Monde. Je dis aujourd'hui, quand ils ont besoin de l'Autor, il faut des Ney-Finales qu'il faut rire, et je pense qu'ils ne quittent pas, il faut retourner. Ils ne voient pas, ils ne veulent pas vraiment pas derrière, ils n'ont pas de la Coupe du Monde. On a dit qu'ils jouent pour qu'ils jouent, qu'ils jouent, qu'ils ne jouent pas le maghreb avant qu'ils ne jouent pas le maghreb. Et le projet, c'était d'avoir une coupe d'Afrique à domicile, qui est intéressante pour chaque joueur. Inchallah, une future qualification à la Coupe du Monde. J'aimerais qu'ils nous qualifient en 2017, c'est la Coupe du Monde à domicile. Et c'est une projection de 4-5 ans pour qu'ils jouent pour qu'ils ne jouent pas le maghreb ou qu'ils ne jouent pas le maghreb. Mais après, il y a aussi les familles des joueurs qui jouent à l'Oma, parce qu'à un moment-là, ils ont la fibre à la bled et qu'ils jouent à l'Oma. Et l'Oma, Alhamdoulilah, ils ont les joueurs qui jouent à l'Oma et qu'ils jouent à l'Oma et qu'ils jouent à l'Oma et qu'ils jouent à l'Oma. Maintenant, il faut les accompagner, ils jouent à l'Oma et qu'ils jouent à l'Oma et qu'ils jouent à l'Oma. Mais je suis très content parce que c'est des joueurs qui, depuis un an et demi, jouent à 2 000 %, donc voilà. J'ai oublié une autre question. Sur le numéro 9, oui, après c'est difficile d'y aller à l'Oma, parce que quand vous avez joué à l'Oma et à l'Oma, pour moi, ce sont des attaquants qui sont marqués dans le club de l'Oma. Donc la solution est à l'Oma, c'est qu'il faut que tu as joues à l'Oma, c'est qu'il faut que tu as joues à l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma. Je pense que l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma. Donc, on a l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma et qu'il faut que tu as joues à l'Oma. L'Itageneration du Premier League pour la Colombie-C stop que les attaquants de l'Oma et qu'il ne l'enseigne pas. Je ne sais même pas si ce sont les attaquants. il ne va pas s'en critiquer, entre nous, on a des attaquants sur l'Oma. Dès que ceux qui sont les抵ressés parce que vous le savez non plus par les réseaux sociaux, les médias mais eso como le même marque le maintien, Il y a aussi des très bons joueurs qui réjouissent peut-être plus de situations ou peut-être avec le temps, le travail qu'ils ont dit avec les nouveaux joueurs Inch'Allah, on va nous faire le numéro 9, il va nous marquer et il va nous faire Inch'Allah Salam Salam si Walid, Mohamed Khalilou, le Watan Press Si Walid, je ne sais pas si tu as vu le match de l'Angola Je ne sais pas si tu as vu le match de l'Angola On peut voir les joueurs qui ont été engagés On va voir quelqu'un qui n'est pas à cause de l'Allemagne Et on ne peut pas voir les batailles dans l'Angola Ench'Allah Si tu as vu le match, tu as vu le match Donc, non, non Je ne sais pas si tu as vu le match de l'animation 4, 2, 3 J'ai vu le match, c'est un Bbrahim J'ai vu le match Et il est à Sofiane qui a vu le match ou je me suis dit que je me suis dit qu'il y a 4-3-1 ou qu'il y a 4-3-3. C'est dès que je me suis dit qu'on a eu l'animation. Mais après, on a eu l'animation de l'animation. On a eu l'animation de l'animation de l'animation. Au 3e, on a eu l'animation. On a eu l'animation de l'animation, on a eu l'animation. Mais bien sûr, on va se faire le système pour qu'il n'y ait pas de temps. Parce qu'on a eu l'animation de l'animation. Mais je pense que c'est un système pour qu'on joue les meilleurs joueurs dans les meilleures positions de l'animation. Et qu'on a eu l'animation, on peut prendre le risque de jouer avec ce système. Bonjour coach, je suis Hussam Gawzi, Radio SNRT. Dans l'équipe nationale, il y a eu des changements dans les postes, sauf le gardien de but. Je ne sais pas, mais je ne pense pas qu'on a eu l'animation de la concurrence. Pour moi, Yassine, c'est le numéro 1. Et pour moi, les gardiens, c'est important qu'ils aient l'animation. Physiquement, parce que ça va être un choix, il y a eu l'animation. Ce n'est pas parce qu'il va faire un match amical que tu vas avoir plus de certitude. Il y a eu le numéro 2 ou le numéro 3. C'est la loi de la sélection. On n'est pas dans un club. Maintenant, c'est vrai qu'on a eu l'animation d'un gardien. Quand on fait beaucoup de changements, quand il y a un gardien, il y a encore un défenseur central ou un latéral, ça n'a pas de sens pour la défense. Il faut quand même s'assurer qu'il y a des certitudes. Il y a des certitudes avec Yassine, il y a des certitudes avec Achraf ou Agar. Donc voilà, ce qui rentre, c'est plus facile d'acheter que d'acheter beaucoup. C'est ma logique. Peut-être que j'ai tant. Madame ? Bonsoir. En fait, comme on a pu le constater ces derniers jours, un hashtag a été sur la tête des réseaux sociaux, sur la couverture médiatique de l'équipe nationale. Le public marocain souhaite avoir plus d'informations, plus de news sur l'équipe. En fait, ma question est-ce que cette rareté de publication, de partage sur l'équipe nationale est une politique choisie ? Merci. Non, 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 pas du tout. Déjà, moi, j'ai commencé à communiquer avec les images de l'entraînement, comme les images de certaines interviews de l'Aïbin. Mais après, il y a une autre problématique. Il y a vraiment une autre problématique dans le groupe, dans l'inside. Je trouve qu'ils veulent vivre. Mais des fois, il y a des joueurs, ça ne leur plaît pas non plus. Ils aiment bien avoir leur intimité. Mais après, j'ai dit aussi, j'ai dit que j'avais beaucoup de choses à dire. Il y a 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 beaucoup de choses à dire. Après, on vous donne ce qu'on peut donner. Mais on est à l'écoute. Bien sûr, on en discute avec le chargé de com. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup d'informations. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, la communication, les gens veulent avoir plus de visibilité à l'Aïbin. Et ça fait partie du jeu aussi. Donc bien sûr, je vous ai donné la raison principale. On est dans l'évolution de pourquoi pas évoluer dans ce sens-là, Inchallah, pour que les supporters soient plus contents. Ce qui est normal. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est devenu une nation qui est suivie. Les jeunes aussi, parce qu'ils sont fans de cette équipe. Et c'est une donnée qui est nouvelle. Il y a un match le vendredi. Les demandes, les jeunes, c'est bien. Amnijit, c'était un de mes axes de travail. Retrouver l'amour de cette équipe nationale. Parce que Dimak Angoul, cette équipe nationale, appartient au peuple. Et il faut que les jeunes se reconnaissent dans cette équipe. Et je pense que mieux qu'un titre déjà, c'est une bonne étape qu'on ait faite. Que cette équipe ait suivi. Donc, on va y réfléchir pour donner le plus d'informations. Dans la limite du possible. Voilà. Tris Tazarni, journal Télkel. Je pense qu' en plus, une question qui est le plus dangereuse de la équipe de la équipe sa équipe. Il y a beaucoup plus dangereuse du tournage. En la suite du tournage, une étonie de la équipe. Tu vois que mesquipe dér batterie est le plus dangereuse d'un tournage. J'ai vu des seuls à la équipe. Pour le tournage, je vois beaucoup de trajet peau. On a trois joueurs de talent qui sont marqués sur les coups francs, donc ce sont des choses logiques. Ce sont des choses logiques. Le manque d'efficacité sur les coups de pied arrêtés. C'est un... C'est encore plus important parce qu'on a autant de coups francs, autant de corners et ne pas être aussi dangereux. C'est un axe de travail avec l'efficacité devant le but. Les coups de pied arrêtés. C'est ce qu'on a dit. Entre l'animation offensive, défensive ou les coups de pied arrêtés. Il faut du temps. Mais on veut être beaucoup plus efficace parce qu'on a dit qu'on a fait surtout avec des blocs défensifs. Souvent les matchs sont les coups de pied arrêtés. Et aujourd'hui, c'est une de nos faiblesses en tout cas. Donc, on a dit. Coach Walid, Bonjour à l'oubla. J'ai regardé traves-t'évie. Côte, tu regardes les joueurs aux joueurs, c'est quoi. On le front, il s'aident de péje. On va chercher à l'adé, On va essayer de laisser l'économie à l'économie. On va le-économie, Sous-à-ce que ça veut dire, On va essayer de traves-t'éman royalement. On a demandé à l'économie à l'économie à l'économie. qui ont reçu les gens, même Éliès et l'Ibrahim et qu'ils n'ont pas encore créé. Le C, le Sofiane et l'Abrahimi. Je me suis satisfait d'avoir eu l'abandon, mais il s'est passé à l'éliès et l'Ibrahim. Mais c'est le début d'Inférence de Sofiane qui, comme quand j'étais en train de venir, Donc c'est l'état d'esprit l'hybride, quand on a un projet qui a trouvé la Coupe du Monde et la Coupe d'Afrique, on a peut-être un an et demi pour un sélectionneur, on a un groupe pour un résultat, on a autre chose, la Coupe d'Afrique, la Coupe du Monde, Inch'Allah. Il y a la concurrence ou le renouvellement de la Coupe d'Afrique, où il y a justement l'apport de nouveaux joueurs, on a vu l'effectif de l'Anajit ou l'Yom, on a vu l'effectif de la Coupe du Monde, l'équipe, ou l'effectif de l'équipe, on a vu la liste, peut-être qu'il y a trois équipes, en tout cas il y a un groupe de joueurs, peut-être 50 ou 60 joueurs, ils ont vu la composition, on a vu le travail de l'équipe, bien sûr, il y a la progression de l'Afrique, ou le futur, où on a vu une équipe jeune, une équipe à moyen d'âge, où des anciens ont vu l'effectif, et quand on voit le futur, on a vu l'effectif de l'Anajit, il y a 7 ou 8 joueurs, ils ont vu les Jeux Olympiques, ils ont vu plus de 23 ans, ils ont vu les Jeux Olympiques, ils ont vu 19 ans, 20 ans, donc à un moment donné, il y a un futur, mais il faut les accompagner, parce que tu as l'expérience quand même mouhima, quand je te dis les titres, et ce qui est le bon message, c'est le bon message, quand tu arrives dans le groupe, ou l'appréciation, ou l'appréciation de pouvoir te rejoindre, ou l'appréciation, à un moment donné, quand tu es dans ton pic de forme, pourquoi tu rentres dans le monde, c'est ce qui est ? Donc les gens qui ont dit qu'il y a 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 qu'ils ont fait, pour que le choix de l'Anajit, de la maire, pas de la maire ou de la maire ? Assalamu à tous, Sofiane Arego, Est-ce qu'il y a des d'autres questions ? ? ou des d'autres questions ? Il y a aussi une autre question de la question d'autres questions est ce qui se passe est très frais J'ai vu ce problème par rapport au Malais qui ne se mettrai pas à l'Aبد le Hamid Sous-F oppressed à la place du Kacil Mais, il y a eu l'a été qui se passe La solution est différente Et ce qui se passe à l'Aïd On peut voir beaucoup de choses sur la question. On se dit qu'on a beaucoup de choses sur la question. On peut avoir un peu de choses sur le moment. Donc pourquoi est-ce qu'il y a une des enseignants qui sont en train de faire la question ? Ça fait, si on est en train de faire la question. La première chose, c'est que nous sommes en train de faire. La Chine, les membres de la Chine, les membres d'Aimah, qui est Amar Sade, qui est un public bon pour faire la question de la morale. des fois quand on a des temps faibles qu'il n'y a pas avec nous, qu'on a joué à l'agadir. Donc on est très heureux de nous avoir à l'agadir et on est encore heureux de jouer à l'agadir. Donc voilà, c'est ce qu'on a rejeté de nous. Les tirs de loin, c'est une spécificité qui est une spécificité quand même, mais c'est une spécificité dans le football moderne qui m'apprécie beaucoup dans les tirs de loin. Et c'est encore moins une spécificité maghrébine. On aime bien combiner, on aime bien d'ouvrir la surface, on aime bien marquer les deux proches, mais c'est vrai que c'est une chose qui est un coup de mot. Surtout, c'est qu'on a avec le chute, donc on a le droit à l'agadir. C'est une donnée surtout pour les défenses regroupées dans ce qu'on a joué à l'agadir. C'est une donnée qui est de l'agadir. Bien sûr qu'on a l'agadir. Après, c'est compliqué qu'on a l'agadir. Mais c'est une donnée qui est de l'agadir. 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 Donc, sur les numé Visahah. C'est une donnée qui est de l'agadir. Qui est de l'agadir. Il y a un d'un qui est de l'agadir. C'est une donnée qui est de l'agadir. C'est une donnée qui est de l'agadir. C'est une donnée qui est d'un à l'agadir. à l'entreprise. Et avec l'Abraham, il y a un peu plus de quéris. Et il y a une question qui a besoin avec le quéris. C'est ce qu'il faut que tu sais. Avec le réglage, ils ne veulent pas jouer. Donc, donc, à l'avion, ils se comprennent. 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 Donc, ils ne se comprennent pas une relation. Et ils se comprennent. Ils se comprennent. Nous avons une des questions plus de des questions. Et on peut nous faire un peu plus pour faire les Les besoins sont tous les que nous faisons. Tout ça va bien. On a fait un peu à l'arrière, les personnes qui font leur bébé, ou les personnes qui font leur bébé, ce n'est pas qu'une relation. Ou même, ils sont venus, ils ont fait un débat pour les femmes qui veulent qu'ils quitter leur malade, ils vont vous donc vous avez un débat. Et l'autre qui, c'est ce qui est un débat? Je ne sais pas si vous êtes là, c'est quoi le monde ? Non, c'est pas un débat, c'est un débat du monde, c'est un débat, c'est un débat qui est lauré. C'est par exemple un débat avec l'âchraff qui n'a pas de prendre un bandage. C'est normal parce qu'il y a une relation avec Ilyas, avec les membres qui étaient là-bas. Donc non, non. C'est ce qu'il y a, alhamdoulilah, tu peux te dire que les membres de la tactique, tout ce qu'il y a dans les joueurs qui étaient là-bas, les membres qui étaient là-bas, les membres qui étaient là-bas. Après, bien sûr, il y a toujours le souci de la langue. C'est quelqu'un qui vivait en espagnol, c'est quelqu'un qui vivait en espagnol. C'est quelqu'un qui vivait en espagnol. C'est quelqu'un qui vivait en espagnol. On aurait quantité un problème qu'on a réglé depuis longtemps. C'est un jeune homme qui vivait en espagnol et qui vivait en espagnol. Donc, à l'exemple, ils vont appeler ou dire que c'est lo Sowel. Ils vont appeler que c'est quoi faire. C'est celle-là coach. C'est celle-là. C'est celle-là sa tête, d'ailleurs. C'est celle-là. C'est celle-là. Lerore est au sujet de l'amie. La question est celle-là, Il y a eu des chiffres de l'agriculture. Et c'est qu'on a la baie de l'agriculture. Et en commentaire ? Merci. Les questions. La Babilité, c'est bon ? On a la baie de l'agriculture, et en commentaire ? En commentaire ? Oui, la Babilité C'est bon, c'est bon. J'ai une question à vous. Merci. C'est bon. C'est bon ? Dernière question, peut-être pour nos amis mauritaniens. Bonsoir. Bonsoir coach. Ma question est toute simple. Je voulais juste savoir quel regard portez-vous sur l'évolution ces dernières années de l'équipe nationale de Mauritanie ? C'est un plaisir de pouvoir parler d'un pays qui a construit une belle équipe depuis pratiquement 6-7 ans avec un président jeune qui fait un travail fantastique qui a posé les bases comme pour le Maroc avec des infrastructures avec une académie. Je suis beaucoup le football mauritana parce que j'ai beaucoup d'amis aussi qui étaient dans ce projet et qui m'ont parlé en bien des qualités des joueurs de Mauritanie, les Mourabitoun. Vous avez un entraîneur jeune que j'aime beaucoup, avec qui j'ai une bonne relation parce que, voilà, on échange beaucoup sur le football africain, qui a fait quelque chose de fantastique à la Coupe d'Afrique et qui avait fait avec le Comores et qui a un grand avenir en tant qu'entraîneur. Et je pense que, voilà, vous êtes sur la bonne voie pour continuer. Et c'est tout ce que je souhaite à la Mauritanie qui est pour moi un pays frère. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire. C'est tout ce que je veux dire.